Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 secrets, 10 secrets pour vraiment réussir absolument sa conduite accompagnée ou sa conduite supervisée, puisque vous le savez, une conduite supervisée qui est adressée aux majeurs fait aussi partie de la conduite accompagnée. Donc là, finalement, tout ce que je vais vous annoncer, c'est cadeau. Cadeau parce que c'est exactement les 10 conseils que j'aime bien donner à ceux qui finalement ont choisi cette filière-là. C'est d'ailleurs très important d'en discuter parce qu'au final, le sujet de la conduite accompagnée est plutôt pas vraiment abordé dans les vidéos. Donc vous êtes prêts ? On y va tout de suite. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, il est assez simple. Ça va être tout simplement d'exprimer vos peurs. D'ailleurs même, ce qui peut être très intéressant, c'est de prendre une feuille et un papier et de marquer, avant de partir en conduite accompagnée, et de marquer dessus tout ce qui vous fait peur, que ce soit par exemple le centre-ville, les manœuvres, de ne pas pouvoir gérer telle ou telle situation et de le mettre de côté car c'est important par la suite, on y reviendra plus tard. Maintenant que vous avez fait vos heures de conduite et que vous avez atteint le niveau requis, vous allez enfin pouvoir partir en conduite accompagnée. Et là évidemment, il va falloir y aller de manière progressive, car d'abord, vous allez devoir découvrir le véhicule. Donc peut-être même que vous l'avez déjà fait, essayez tout simplement de vous familiariser avec vos commandes, c'est-à-dire par exemple, savoir où se trouve l'allumage des feux de croisement, les essuie-glaces, la ventilation, mais aussi pourquoi pas avant même d'avoir attaqué la conduite avec vos accompagnateurs. Tester un petit peu la dureté des pédales, le passage des vitesses. Voyez moi par exemple ici, j'ai une voiture toute neuve, le levier de vitesse, par exemple la marche arrière, elle est sous forme de bague. Vous voyez, ce n'est pas ça que j'ai l'habitude de conduire. Donc évidemment, ce véhicule a six vitesses. Ça peut être intéressant, notamment au début, si vous n'avez pas l'habitude, de vous familiariser avec tout ça. Ensuite, la découverte du véhicule, c'est aussi savoir accepter et se dire finalement que votre véhicule que vous avez maintenant, vous ne le connaissez pas forcément. Donc ça peut être intéressant sur un parking ou pourquoi pas sur un chemin, d'essayer de voir un petit peu les démarrages, les arrêts. Est-ce que le freinage, il est plutôt changeant par rapport à la voiture de l'auto-école ? Est-ce que le point de patinage, il se situe exactement au même endroit ou alors pas du tout ? Bref, essayez vraiment de découvrir votre véhicule. Et là aussi, pourquoi pas d'essayer de situer la roue de secours, vérifier un petit peu l'état de vos pneus. Pourquoi pas aussi ouvrir le capot et savoir à peu près déjà faire quelques vérifications. Ensuite, attention à quelque chose. C'est que même si en auto-école, vous êtes habitué à faire des leçons de conduite de 1h30, 2h, eh bien là, vous allez tomber sur un véhicule que vous ne connaissez pas, mais surtout aussi des accompagnateurs qui sont avant tout des conducteurs et pas des moniteurs d'auto-école. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça sera vraiment à vous d'être autonome et de gérer votre propre fatigue. Donc, commencez par de courts trajets. Essayez de conduire 10-15 minutes, peut-être pour aller jusqu'à la boulangerie, aller voir peut-être vos grands-parents qui ne vivent pas très loin. Bref, conduisez de manière courte au début, de manière au fur et à mesure, augmentez un petit peu les distances et pourquoi pas la difficulté par la suite. Là où on peut facilement le voir aussi, c'est que par exemple, on dit toujours qu'un conducteur devrait normalement s'arrêter 20 minutes en moyenne toutes les 2h. Ça veut bien dire que conduire, c'est vraiment quelque chose de fatigant. Vous avez beaucoup d'indices à chercher sur la route, ce qui fait que très rapidement, on le voit nous d'ailleurs en tant que professionnels de la route, bien souvent, même si vous faites une leçon de conduite de 2h, au bout d'1h30, vous êtes là physiquement, mais vous êtes un petit peu ailleurs au niveau de la psychologie et c'est tout à fait normal. Donc, sachez tout simplement avouer que vous êtes un petit peu fatigué et ne vous inquiétez pas quand vraiment vous aurez la maîtrise de votre voiture. À ce moment-là, vous aurez plutôt tendance à vous concentrer sur ce qui va arriver dans les futures secondes et évidemment à mieux vous gérer et à être moins fatigué avec le temps. Autre conseil, et il est peut-être plus important que les autres, c'est vraiment de conduire avec beaucoup de régularité. Ça ne servira à rien de faire par exemple 200 km en un week-end et de plus toucher à votre voiture pendant 3 semaines. Alors, ce conseil, il est aussi valable pour les gens qui regardent par curiosité cette vidéo, mais si un jour vous avez le permis mais pas la voiture, vous voyez, je reçois beaucoup de commentaires qui m'en parlent justement, j'ai mon permis mais je ne peux pas conduire pendant un moment, gardez ce conseil en tête, c'est qu'il vaut mieux conduire un peu mais souvent que beaucoup et rarement. Si vous faites un trou de 3 semaines, évidemment quand vous allez reprendre votre voiture, vous risquez en tout cas au début de ne pas être franchement à l'aise. Là où on voit vraiment la différence par la suite, c'est que quelqu'un qui a conduit souvent est beaucoup moins dans l'hésitation que celui qui a conduit rarement. Mais plus vous allez maîtriser justement votre véhicule et moins derrière, vous allez avoir tendance à stresser. Souvent un élève qui stresse d'ailleurs, c'est un élève qui malheureusement ne maîtrise pas encore bien tout à fait sa voiture. On va parler maintenant de distance de sécurité. Vous voyez dans la sécurité routière, autour de votre véhicule, on va aussi parler parfois de coussins d'espace. En fait, on est en train tout simplement de vous dire que devant, un petit peu derrière, mais aussi sur le côté, vous avez quelque part une zone de confort et il ne faudrait pas justement que quelqu'un s'y rapproche ou au contraire que vous fassiez rentrer quelqu'un dans cette zone-là. Pourquoi ? Si à un moment donné, par exemple, je colle trop le véhicule devant moi, vous le savez, vous risquez tout simplement de ne pas vous laisser le temps de réagir et donc malheureusement de le percuter. En fait, au début, ne cherchez pas la vitesse. La vitesse vient avec l'aisance. Plus vous allez faire, plus vous aurez tendance à aller vite dans ce que vous faites et c'est naturel. Maintenant, essayez quand même de vous laisser de la distance, que ce soit dans vos manœuvres, mais aussi par rapport aux gens qui ont tendance à être devant vous. Vous savez, des fois, vous allez avoir la pression des autres, c'est-à-dire quelqu'un qui me colle, par exemple, quelqu'un qui klaxonne, quelqu'un qui n'est pas content. Eh bien, tant pis. Finalement, tant pis. Vous êtes là pour apprendre. Vous avez justement à l'arrière le petit macaron conduite accompagné. Aux gens aussi à respecter cela. Maintenant, si vous roulez à 20 km heure et que vous êtes dans une ligne droite où c'est 50 km heure, peut-être aussi que c'est à vous de changer quelque chose et d'essayer d'avoir un peu plus de rythme. Maintenant, attention, je ne vous dis pas de foncer sans réfléchir. Je vous dis juste de faire comme avec votre auto-école vous l'a appris. Si c'est possible, je fais. Et si je ne peux pas, eh bien, ce n'est pas très, très grave. Justement, je vous ai parlé des manœuvres et j'aimerais vraiment revenir sur ce point-là. Quand vous commencez à avoir un peu plus de 6 mois de conduite, généralement, vous allez commencer à être plutôt à l'aise en conduite. Et à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer aussi de faire des manœuvres. Parce qu'au final, peu importe où vous allez passer le permis de conduire, vous savez bien que vous allez certainement être évalué en ville, mais surtout aussi que vous aurez une manœuvre imposée le jour du permis de conduire. Voyez, en ce moment, je ne suis pas très content de certains élèves parce que j'ai beaucoup de retours de conduite accompagnée. Et malheureusement, j'ai des élèves qui n'ont pas du tout manœuvré. Et en fait, ça se voit tout de suite. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à cliquer justement en haut à droite sur cette vidéo. Cette vidéo vous a plu parce que justement, je vous explique comment convaincre un inspecteur. Et c'est vrai que si à un moment donné, par exemple, l'inspecteur se rend compte que vous ne savez pas manœuvrer, vous avez beaucoup d'hésitation, pire encore, vous n'avez aucune sécurité dans ce que vous faites, je vous le dis honnêtement, ça va être très compliqué maintenant d'avoir votre permis de conduire. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui est à l'aise avec son gabarit, quelqu'un qui est à l'aise avec ses distances, mais aussi avec son environnement, évidemment, tout de suite, c'est quelqu'un qui risque d'avoir facilement son permis. Donc surtout, ne négligez pas ça. Ça veut dire qu'au début, je vais peut-être m'entraîner à faire des marches arrières, des demi-tours. Vous voyez tout ce que vous apprenez finalement à l'auto-école de très simple au début et puis par la suite, je vais commencer à faire un bataille, des rangements en créneau, un rangement en épi, pourquoi pas, entre deux voitures, mais continuez surtout à manœuvrer. C'est très important. Et puis, ce point-là est important aussi parce que je vais vous parler du cap des 500 km. Alors peut-être que vous n'allez pas du tout être concerné par ce que je vous dis, évidemment, ça reste une moyenne, c'est ça qu'on aura dans les résultats des sondages sur la sécurité routière. Le cap des 500 km, ça veut dire qu'à un moment donné, parfois vos accompagnateurs qui sont souvent vos parents, vous aurez tendance à ne pas trop les écouter parce que justement, vous allez commencer à rentrer dans ce qu'on appelle l'excès de confiance. En fait, à un moment donné, on va retrouver des réflexions comme « t'inquiète, je maîtrise, ça passe », bref, toutes ces petites phrases-là qui là, évidemment, prêtes à sourire mais sur la route peuvent être vraiment très dangereuses. En fait, à un moment donné, si votre accompagnateur vous dit « fais attention, tu vas trop vite », « fais attention, tu colles un peu trop », ne faites pas trop la sourde oreille. La personne à côté de vous a justement l'expérience que vous n'avez pas. Parfois, c'est difficile parce que quand on a un parent et un adolescent, il y a aussi parfois le message qui reste difficile à passer et c'est tout à fait normal. Donc attention justement, je vous mets en garde sur ce cap des 500 km qui évidemment peut arriver très vite au début de sa conduite accompagnée ou assez tard justement en fin de formation. Parlons à présent du dépassement. Le dépassement en soi, c'est pas forcément une manœuvre très dangereuse. Par contre, si c'est fait n'importe comment, là évidemment, ça risque d'être assez compliqué. Si vraiment vous savez à 100% que vous pouvez dépasser et pas rester très longtemps sur la voie de gauche, pourquoi pas ? Franchement, allez-y. Maintenant, si vous avez un doute, honnêtement, n'y allez pas. Et ça, je vous parle de manière générale parce que souvent le doute, c'est rarement le bon choix. Ça veut dire que là aussi, peut-être que je peux m'amuser à réfléchir est-ce que oui ou non je vais pouvoir dépasser dans une situation ? On va tenir compte de quoi ? La visibilité, le marquage au sol, est-ce que quelqu'un me dépasse ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Est-ce que je vais me retrouver en excès de vitesse ou pas d'ailleurs ? Bref, toutes ces petites questions que vous pouvez vous poser en conduite commentée vous donneront évidemment la bonne réponse. Si vous ne savez pas ce qu'est une conduite commentée, je vous invite à cliquer là aussi en haut à droite. J'ai carrément une playlist là-dessus. Allez-y, ça devrait vous plaire. Et puis finalement, étant donné qu'on est dans une épreuve quand même qui se prépare et vous, vous avez quelque chose de très avantageux, c'est que vous avez un an si vous êtes en accompagné, quelques mois si vous êtes en supervisé pour vous préparer sur un examen dont vous savez exactement sur quoi vous allez être évalué. Finalement, prenez une longueur d'avance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut absolument que je maîtrise tous les organes de mon véhicule, savoir où se trouve la ventilation, savoir exactement comment régler mes rétros sans aucune hésitation, savoir aussi ouvrir un capot, savoir aussi où se trouve par exemple le liquide de lave-glace, le liquide de refroidissement, savoir aussi où se trouve le gilet, où se trouve le triangle, bref, toutes ces petites vérifications qui finalement, même si elles ne sont pas toujours posées le jour de l'examen, essayez d'aller voir quand même bien plus loin que ce fichu examen. Parce que si à un moment donné, par exemple, vous arrivez dans une situation urgente, devant moi j'ai un accident, ça peut déjà valoir le coup de savoir où est-ce que je vais trouver mon gilet, où est-ce que je vais trouver mon triangle, où est-ce que je vais avoir, par exemple, une couverture, où est-ce que je peux avoir une lampe torche si nécessaire, bref, plus vous serez prêt, moins vous allez stresser. Ce conseil est important parce qu'il rejoint pas mal de points qu'on vient d'aborder, prenez surtout une longueur d'avance. Vous savez, toutes ces heures de conduite, toutes ces minutes, peu importe, que vous pouvez faire en accompagné, finalement, quelque part, c'est du gratuit. Ça veut dire que vous allez être évalué sur exactement la même chose que les gens qui vont faire 20h, 30h, 40h, et vous, vous avez tout ce temps où vous pouvez vous préparer. Quelque part, parfois, on pourrait même trouver ça injuste. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est surtout d'augmenter votre niveau. C'est-à-dire que vous le voyez beaucoup pendant vos heures de conduite à l'auto-école. Au début, vous allez avoir un peu le volant. Après, vous allez avoir le volant, le clignotant. Après, les pédales. Bref, si c'est pas dans cet ordre, c'est pas vraiment très important. Mais entendez ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que justement, derrière, à chaque fois, on vient augmenter le niveau. On vient rajouter quelque chose. On vient rajouter de la difficulté dans votre apprentissage. Aujourd'hui, si vous restez dans votre zone de confort et que vous niez quelque part le fait que vous allez passer peut-être en autoroute, l'examen du permis de conduire, peut-être que vous allez passer en plein périphérique, peut-être que ça sera vraiment du centre-ville et que vous vous amusez à rester finalement juste autour de chez vous, à jamais vraiment forcer, honnêtement, c'est dommage parce qu'arriver au bout justement de cette conduite accompagnée, vous allez arriver en auto-école, votre niveau ne sera pas assez élevé. Et là, évidemment, vous allez devoir payer parfois beaucoup d'heures de conduite. Alors que si au final, vous vous êtes bien préparé, vous avez eu une progression logique dans votre conduite, au final, le coût aussi de la formation en auto-école devrait être moindre. Vous savez, vous me le dites souvent dans les commentaires et c'est vous qui avez raison encore une fois, c'est que moi, j'ai la chance de faire passer des examens dans un lieu assez facile. Il n'y a pas grande circulation, ce n'est pas très compliqué ce qu'on nous demande de chez nous. Et honnêtement, c'est toujours un peu décevant de voir des gens qui sont restés quelque part dans leur zone de confort, qui ont fait toujours de la ligne droite, qui n'ont pas fait de manœuvre, qui ne sont pas partis non plus sur le centre d'examen alors qu'ils savaient où ils passaient le permis et de devoir quelque part refaire des heures à la fin parce que finalement, le travail a été mal fait en conduite accompagnée. Si vraiment, vous voulez progresser, tenez compte de ces 10 conseils que je viens de vous offrir encore une fois gratuitement. Quand vous reviendrez en auto-école, évidemment, on risque de vous prendre deux, trois fois, peut-être plus pour vous préparer au permis de conduire. Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas vous réapprendre à conduire, c'est vraiment juste remettre le cadre de l'examen, vous montrer là où vous risquez de passer le permis de conduire, comment vous êtes évalué, bref, faire ce qu'on appelle de la préparation permis. Parce qu'encore une fois, plus vous êtes prêt, plus vous augmentez vos chances de réussir, mais aussi évidemment, moins vous allez stresser. D'ailleurs, puisque toutes ces vidéos sont gratuites, n'hésitez pas pour me payer à justement partager toutes ces vidéos, toutes ces connaissances que je vous offre régulièrement parce que c'est ça justement qui fait la richesse de cette chaîne YouTube. On se revoit bientôt les gens, à plus !